Paris, capitale de la France, s'est construite autour de la Seine. Le quartier du Marais se situe au nord-est de la ville. C'est un quartier très dense, ponctué d'espèces publiques emblématiques qui participent à la renommée de Paris. Le quartier des enfants rouges est l'un des seuls à avoir conservé les caractéristiques du tissu historique de Paris. La vie de quartier est animée par la multitude de commerces, de restaurants et de bars. Cependant, aujourd'hui, il existe de nombreux lieux vacants. Nous voici dans la rue de la Corderie. Le lieu vacant se situe en rez-de-chaussée. Beaucoup d'habitants vivent au-dessus et ne bénéficient que d'espaces communs très restreints. Et si on réinvestissait le rez-de-chaussée vacant pour en faire un atelier éphémère ? Comment investir l'espace public pour étendre l'espace privé ? L'idée est déjà présente dans les esprits. Le projet est collaboratif. Il est fait par et pour les habitants. En prenant appui sur l'existant, le but est de rendre lisibles les espaces partagés entre riverains et passants pour une plus grande tolérance entre les différents usagers. Les habitants se mobilisent pour investir l'espace public, le réaménager. Le projet propose différents types d'espaces pour répondre aux besoins et aux envies des habitants. Le projet est réalisé petit à petit, au fil du temps. Les premières réalisations doivent être celles qui répondent aux enjeux les plus prégnants. Un espace de vie partagé en rez-de-chaussée, un parking à vélo, un espace pour les boîtes aux lettres ou pour les poubelles. Et c'est bien grâce à cette dynamique que le projet prend vie et perdure dans le temps. La qualité du cadre de vie est augmentée. La tolérance entre les usagers est effective. Le projet est réalisé par la qualité de vie. «Ciel est un peu près de l'entreprise en staune des habitants de l'avenir. Le projet est réalisé par la qualité de vie. L'amie de l'avenir, qui est une nouvelle en train de faire quelle est de l'avenir. L'avenir est de l'avenir.